Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 février 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, adoption du décret portant fixation des valeurs limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, ainsi que des modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques. L'adoption de ce décret vise à renforcer le cadre réglementaire découlant du Code du numérique et aidera à s'assurer que le déploiement des équipements numériques se fait dans le respect des normes prescrites. Il s'agit, ce faisant, de contribuer à une meilleure protection des citoyens et de leur cadre de vie en encadrant strictement et en contrôlant les rayonnements électromagnétiques émis par de nombreuses sources naturelles et artificielles, dont certains peuvent être nuisibles à la santé. Aussi, les valeurs limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques fixées dans le présent décret sont-elles conformes aux nouvelles lignes directrices de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non-ionisants organismes compétents en la matière. Ce sont donc ces valeurs qui serviront de base de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques pour l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Le ministre du numérique et de la digitalisation veillera à l'application stricte des dispositions ainsi adoptées. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration du service d'aide médicale d'urgence du Bénin. Au titre des communications, approbation du document de politique nationale de gestion des changements climatiques. Ces changements climatiques ont des impacts qui se caractérisent entre autres par une dégradation des ressources naturelles, le déplacement des populations, les perturbations des activités économiques, agricoles notamment, avec des coûts économiques et sociaux de plus en plus élevés. Aussi, une politique nationale est-elle nécessaire en la matière afin d'harmoniser les interventions des différents acteurs autour d'une vision commune et des orientations partagées ? C'est pourquoi le Conseil a approuvé le présent document basé sur la vision de fer du Bénin à l'horizon 2030, un pays résilient aux changements climatiques avec une capacité adaptative suffisante et des mécanismes appropriés d'anticipation et de réaction face au risque climatique climatique, une croissance à faible émission de carbone et dont les institutions, organisations, entreprises et citoyens adoptent des pratiques, attitudes et comportements climato-sensibles. Pour ce faire, le document de politique nationale entend mettre l'accent sur la gouvernance des changements climatiques, le renforcement des capacités institutionnelles, individuelles et matériels pour y faire face efficacement. La promotion d'un développement à faible intensité de carbone est résilient aux dix changements dans tous les secteurs. Réalisation d'une mission de relevé d'état des lieux et de diagnostic pour des travaux de rénovation des principales infrastructures administratives situées le long de l'avenue Jean-Paul II à Cotonou. En vue d'optimiser les travaux en cours autour du boulevard de la Marina, il est envisagé, entre autres, la rénovation des bâtiments abritant le palais de justice, la cour d'appel, les tours administratives, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie et des Finances, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Le relevé de l'état des lieux ainsi que le diagnostic dont ils feront l'objet permettront d'intervenir au plan architectural en vue d'une harmonisation globale avec les nouvelles infrastructures en cours de réalisation dans la zone, sans compter la prise en compte des améliorations attendues au niveau de la consommation en énergie électrique. Contractualisation pour la mise en œuvre de mesures urgentes de soutien à un agro-pastoralisme apaisé au titre de la campagne de transhumance nationale 2020-2021. La transhumance au plan national occasionne certes moins de dégâts que la transhumance transfrontalière. Cependant, des conflits ne manquent pas entre agriculteurs et éleveurs, malgré les mesures antérieurement prises pour en limiter les effets. C'est pourquoi, au titre de la campagne en cours, le Conseil a marqué son accord pour des mesures urgentes visant à atténuer la récurrence de ses antagonismes. À cet effet, il a été décidé de procéder dans l'immédiat à l'acquisition et à la mise en place de 350 tonnes d'aliments de bétail à coût réduit grâce à une subvention de 50 % accordée par l'État d'une part et à la réalisation de 20 forages pastoraux à but multiple avec abreuvoirs d'autre part. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche veillera à la bonne exécution des marchés avec les prestataires retenus et fera procéder à l'identification des bénéficiaires. Ces actions seront suivies d'autres mesures à moyen et à long terme, l'objectif visé étant de trouver une solution durable à la transhumance. Ainsi, il s'agira notamment de la facilitation de l'accès des organisations de producteurs aux microcrédits et aux Fonds national de développement agricole, l'appui à la mise en place des parcelles fourragères pour soutenir l'élevage des ruminants, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan triennal de gestion de la transhumance. Au titre des mesures individuelles, M. Alonado Wilfried Addissin est nommé directeur général de la Société des aéroports du Bélin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada